... Avec Martin Fourcade, champion olympique de biathlon, ça y est, la médaille est autour du cou. Martin, vous allez nous la montrer d'abord bien sûr sur BFM TV et nous dire comment ça va 24 heures après. Ça va très bien, j'ai eu une nuit un peu compliquée, je n'avais pas envie de me coucher, envie de profiter encore de l'instant. Peur aussi de me réveiller, que ce soit qu'un rêve, donc voilà, je crois que là je l'ai autour du cou, je sais qu'elle est bien réelle et je peux vraiment la savourer un maximum. Qu'est-ce que ça fait Martin d'être champion olympique alors que vous aviez déjà tout gagné, vous manquez que ça, qu'est-ce que ça change maintenant ? C'est un vrai sentiment de plénitude, de satisfaction intérieure, c'est vrai que ça fait 4 ans que je me battais pour cette médaille, j'avais vraiment envie de ça et c'est un vrai bonheur intérieur. Le fait de partager un podium comme ça avec un coéquipier de l'équipe de France, ça change quoi ? J'ai la chance d'avoir partagé un podium tout seul à Vancouver et un podium avec mon coéquipier ici, c'est vraiment sympa de partager ça avec un coéquipier, un pote d'enfance aussi. Donc voilà, c'est un bon moment qu'on a vécu tous les deux et qu'on gardera longtemps en mémoire. Alors Martin, une fois de plus, le biathlon est à l'honneur parce qu'on se rappelle qu'à Vancouver, la France était la nation la plus titrée avec 6 médailles. Grâce à vous, ça se lance comme ça, vous imaginez quoi maintenant ? Vous l'allez jusqu'où ? Je ne sais pas, je ne me suis pas fixé d'objectif depuis hier soir, j'ai envie de profiter de ça, d'essayer de surfer sur la vague, je n'ai pas envie de m'arrêter là, c'est sûr. J'ai bien terminé les Jeux en individuel et en équipe et puis voilà, j'ai envie de, il y a 6 courses, il reste 4 courses, pas me fixer de limite et me mettre à rêver. Merci beaucoup Martin Procade sur BFM TV, champion olympique. Bravo ! Avec un médaillé olympique, Jean-Guillaume Béatrix, médaillé de bronze, donc en biathlon sur le mètre. Même podium que Martin Procade, montrez-nous déjà cette belle médaille parce que c'est la surprise, vous êtes la cerise sur le gâteau finalement de cette première journée de médaille olympique. Racontez-nous comment vous l'avez vécu cette journée ? Je l'ai vécu en essayant de faire ce que je sais faire habituellement en Coupe du Monde, de chercher un top 10, c'est mon niveau habituel. Et puis voilà, essayer de saisir les opportunités si elles se présentaient, ça a été le cas sur ce dernier tir où j'ai pu gagner beaucoup de place grâce à un sans faute. Ensuite, il a fallu se battre jusqu'à la fin parce que la troisième place, j'étais la cible pour mes poursuivants, j'avais pas mal de gens une meute à ma poursuite. Donc voilà, et puis le reste, c'est du bonheur, c'est du bonus pour tout le monde, pour Martin qui décroche son titre et qui du coup peut partager le podium avec un coéquipier. Pour le staff, les entraîneurs, les kinés, les techniciens qui nous préparent nos skis. Voilà, tout le monde était heureux pour nous, c'est une équipe qui est derrière nous et c'est une récompense un peu collective aussi. En deux mots, la suite c'est quoi maintenant pour vous ? La suite c'est encore deux courses individuelles et deux relais la semaine prochaine. Et des médailles ? Un maximum de médailles, là justement on pourra aligner des relais la semaine prochaine, qui compte, enfin un relais homme qui comptera deux médaillés parmi, au moins deux médaillés parce que c'est pas fini. Donc on espère que ça va nous apporter une récompense collective, ça fédère encore plus le staff qui est derrière nous et puis c'est aussi...